C'est la deuxième fois que je le vois et j'en pense la même chose que la première c'est à dire que le le début est laborieux la deuxième partie moi j'aime assez bien parce qu'elle est fun et qu'elle se laisse elle se laisse regarder l'univers est chouette les références l'ensemble visuel les jeux vidéo tout ça fonctionne très bien mais il ya un gros problème d'histoire surtout dans le démarrage ça s'améliore mais bon ça c'est moi calça c'est un disney mineur quoi ça va au niveau d'un de volt c'est pas réponse quoi c'est volt mais pas plus voilà j'ai trouvé ça vachement bien il ya des trucs que j'ai un peu moins aimé notamment dans le déroulement de l'histoire qui est quand même hyper hyper linéaire mais il ya tout dans le détail notamment par exemple les tâches de peinture au mur qui vous qui sont jusqu'en eux qui sont des pixels et puis l'humour m'a bien fait rire et puis ça plaira vraiment à tout le monde aux gamins comme aux trentenaires ça c'est vraiment pas mal alors les mondes de ralph moi ça m'a donné l'impression de voir shrek au pays des jeux vidéo c'est à dire que dans le traitement c'est vraiment hyper dream work c'est hyper facile alors évidemment visuellement l'univers est joli mais c'est aussi le problème avec le côté jeux vidéo c'est que c'est un c'est pas un disney traditionnel qu'on verra dans 20 ans avec le même amour parce que c'est vraiment un truc qui cible une génération particulière et moi si j'emmène ma mère ça la fera pas marrer par exemple là où un réponse pouvait plaire à tout le monde donc je trouve ça très 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 mineur et je n'ai encore vu la concurrence mais je pense qu'ils vont se faire massacrer chez disney un game of the time ralph who the holy hot cakes are you ralph 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 my man rick it ralph hey y'all alors voilà parce qu'il faut Streamline je vais vous en occu� terroristes Since the